Les pronostics et les spéculations sur le vainqueur du Ballon d'Or 2023 enflamment la planète foot, à une semaine de la remise du trophée tant convoité. Dernier à réagir, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola. Qui pour succéder à Karim Benzema, vainqueur du Ballon d'Or 2022 ? Le lauréat de l'édition 2023 de la prestigieuse récompense individuelle sera dévoilé le 30 octobre prochain au cours d'une cérémonie à Paris en France. À une semaine du jour J, les spéculations sur le futur gagnant vont bon train, avec chacun prédisant son vainqueur. Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola n'a pas non plus échappé à la vague. Dans des propos rapportés par Foot Mercato, le technicien espagnol a tenu à défendre son attaquant Erling Haaland, favori pour le Graal. Même s'il reconnaît que voir Lionel Messi gagner son huitième ballon des 0R ne serait pas un vol. J'ai toujours dit que le Ballon d'Or devait être séparé en deux sections. Un pour Messi et un pour les autres. Haaland devrait gagner oui et oui. Nous avons gagné le triplé, il a marqué un million de buts. J'adorerais qu'Erling gagne. Mais bien sûr Messi. La pire des pires de ces saisons est la meilleure des autres joueurs. Léo a gagné la Coupe du Monde. Les deux mérites, a-t-il déclaré. De son côté, le milieu de terrain des Sky Blues, Rodri Hernandez, a donné le titre à l'Argentin, au détriment de son coéquipier norvégien. Qui va gagner le Ballon d'Or ? Pour moi, je pense que Lionel Messi va le gagner, a-t-il confié dans l'émission phare espagnole El Partidazo de Copé. Une prédiction qui va dans le même sens que celle du Média Sport, qui affirme pour sa part que le Champion du Monde 2022 soulèvera son huitième Ballon d'Or au soir du 30 octobre. Si la vidéo vous est pluie, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci à bientôt pour plus de contenu.